Aucun chien, aucun digne de ce nom ne va plonger pile poil dans le coffre quand il ne connaît pas ni la voiture, ni le coffre, ni rien du tout. Sa plonge, elle a le temps de fermer, de rabattre le truc et le chien n'a pas bougé pendant tout ce temps-là. Non, ça c'est hyper, c'est utopique. Salut, c'est Tony Sylvestre, je suis éducateur canin et je suis chez GQ pour le breakdown. Là, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui ne connaît pas le chien, qui ne l'a jamais vu ou quasiment jamais vu et qui est très fébrile. Il rentre une main devant, une main derrière en disant « Bon, on verra bien si je survis. » Ça ne se passe jamais comme ça. Sois sage, tranquille, tranquille. Chienne extrêmement intelligente. Elle le laisse se mettre accroupi. Elle lui autorise le contact sur le flanc. Elle fait preuve d'une vraie maîtrise de ses émotions. C'est là où vous avez un chien qui est discipliné, qui est carré, qui a ses agissements en fonction de l'adversaire, entre guillemets. Je te laisse te mettre à niveau. Là, tu sens que ça commence à être bon. Je te laisse me caresser et au moment où il va pivoter la tête « Pourquoi vous avez si peur ? » C'est beaucoup calmé. C'est le moment où il faut taper. Poum, elle va taper. C'est très, très fort de la part de la chienne. Ça, typiquement, c'est un comportement, moi, perso, si je le vois, que j'applaudis chez cette chienne. À chaque fois qu'on est dans une situation où on a en face de nous un chien potentiellement hostile, parce que vous ne le savez jamais tant qu'il n'a pas été hostile, c'est prendre toutes les précautions nécessaires pour permettre à ce chien d'être agressif le moins longtemps possible et de pouvoir toujours avoir une porte de sortie correcte et valable. Distribuer une volée de coups de pied, ce n'est pas une porte de sortie correcte ou valable, même quand on a envie de se prouver des choses. Évidemment, j'aime beaucoup Tatoum, donc ce n'est pas son cas. Désolé, Tiffany, je voulais juste voir la jetée. Oui, ok, on rentre bientôt, d'accord ? Cherche. Ça, c'est un peu bizarre, d'accord ? Pourquoi en avoir pris deux s'il n'y en a qu'un qui est capable de le faire et si l'autre ne le fait pas ? Ça, c'est bizarre. Mais ensuite, ça n'arrive jamais le... Je me fige, je lève ma tête et... Allez, on bombarde. Courir à fond la caisse comme ça, plus rien renifler, en plus en changeant de support, parce que là, on est sur du sable, avant sur du béton et puis on n'est pas... Ça, ça n'existe pas, ça. Là, on a typiquement quelqu'un qui est au bout, là-bas, qui est en train de dire, allez, au pied, et... Allez, on cavale et on va jusque là-bas. Sinon, c'est impossible comme ça. Alors, aucun chien ne peut plonger quelque part s'il ne l'a pas déjà fait au préalable. Qui voit un trou au loin, c'est même pas ce qu'il y a dedans, c'est même pas ce qui va se passer, et va se mettre à courir et à plonger. Personne ne fait ça. Donc là, ce n'est pas possible. Là, on est vraiment sur le chien dévoué à son maître ou sa maîtresse qui est prêt à mourir pour lui. Sauf que là, ce n'est plus mourir pour lui. Là, déjà, c'est juste être con parce qu'il ne réfléchit même pas à ce qui va se passer. Et en plus de ça, ça ne peut pas se produire dans ce terme-là. En gros, vous êtes agressé ou quelqu'un rentre chez vous, un cambrioleur. Le chien, tout d'un coup, se met en position d'hostilité parce qu'il est en train de sentir. En gros, c'est des chimios-signos. On en dégage tous, d'accord ? Nous, les humains, on ne peut pas les renifler. Mais lui, le chien, il les a tous. Et là, il va capter. Alors, les chimios-signos, c'est quoi ? C'est quand tu as peur. C'est quand tu es content. C'est en fait toutes tes émotions qui sont retraduites par des odeurs chimiques qui ne sont détectables que par le chien. Là, par contre, là, le chien estime que tu es en situation de panique parce qu'un intrus rentre chez toi. Il intervient donc parce qu'il a le sentiment d'une situation de panique que tu es en train de vivre. Là, que dalle ! Ils arrivent du bout du monde. Ils sont partis de... Il y a 500 mètres. Lui, il court... Ça n'a pas de sens ce qu'ils sont en train de faire là. Donc, ça ne peut pas arriver comme ça. Là, on est un peu sur un hybride. On est sur un chien sirène parce que quand il nage, vraiment, il dandine le cul, tout. C'est presque plus un chien. Alors, heureusement qu'après, ils lui ont fait quand même bouger un petit peu les pattes parce que là, vraiment, sinon, c'est flipper le dauphin. En plus, il tombe pile poil sous la personne. C'est un sous-marin. Hop, il remonte. Bon. Ce n'est plus un chien, c'est un bélier. Il doit y avoir un bon 10 centimètres de glace. Lui, il met un coup de boule, il la tombe, la glace. Alors, je ne veux pas vous foutre toute la magie du film en l'air. Il est très beau, ce film. Mais si tu veux, moi, quand je regarde ça, je me dis... Ils ont appuyé. Voilà. Ils ont appuyé sur le champignon, là, quand même. Typiquement, dans la vraie vie, vous pouvez avoir ce genre de réaction chez un petit chien qui voit un dinosaure arriver. Déjà, partez toujours du principe que le petit chien voit le monde entouré de dinosaures. Pourquoi ils aboient tout le temps ? Pourquoi ils font semblant d'être agressifs ? Parce que c'est ça, les vraies questions. Tous les petits chiens, soit vous les voyez aboyer, soit vous les voyez sauter partout en laisse comme s'ils allaient nous dévorer ou comme s'ils allaient dévorer des chiens énormes. Parce qu'à chaque fois qu'ils voient ce genre de dinosaures, ils se disent faisons semblant d'être balèzes. Donc là, tu les vois, je bombe le torche, je te montre les muscles et tout, tu vois. C'est jamais. Peut-être que ça va le faire fuir. Bon, bah là, typiquement, ils voient un monstre arriver. Alors, ils font ça en intérieur. Ah, j'aurais préféré qu'ils partent en balade pour le faire. Imaginez un peu l'intrusion. Tu ouvres la porte, bam ! Tu prends un géant. Non, là, dans ces cas-là, allez, tout le monde dehors, si tout le monde est à peu près cool, on met une longe aux deux, on se rejoint de façon non préméditée. Un qui marche comme ça, mais qui va ralentir tranquillou. L'autre qui va arriver, les deux chiens, ben, eux, ils sont un peu freestyle. Il est à 10 mètres, l'autre, il est à 5 mètres. Oh, attends ! On renifle et on avance. Et si vous avez deux chiens cools, eh bien, vous n'aurez pas cette réaction-là sur votre petit chien. Ah là, si vous lui ouvrez la porte comme ça, c'est le carnage. Oui, c'est bien, Duke. Fais ta petite visite. Bon, deux choses. J'aurais bien aimé qu'il lui fasse faire, au gros, une petite balade avant. Ça lui aurait évité de détruire la maison. En plus d'impressionner complètement. Bon, alors là, il a réglé le problème, hein, voilà. Et par contre, ce que fait la petite-là ne peut pas fonctionner et au contraire, peut même être un tout petit peu dangereux dans certaines situations. Je m'explique. Là, elle le prend dans ses bras. Si l'autre chien arrive, même pour faire un câlin tout content, le petit, il est dans les bras, il est protégé, il est avec sa maîtresse, à quasi 100%, il va chercher à mordre. Alors attention, ce qu'on appelle des morsures d'évitement. En gros, il ne va pas chercher à mordre pour broyer ou pour détruire le gros chien. Il sait bien qu'il ne peut pas, mais avec ses petites dents de devant, clac, il va essayer de le choper pour dire, hé, dégage, toi, parce que là, je suis avec mon humain. Oh là là, Duke a retrouvé notre balle. Quelle belle équipe on va former. Il n'est pas content de ouf. Si vous voulez vous éviter des histoires bêtes, surtout quand vous ne connaissez pas le chien et qu'en plus, il est adulte aussi, celui qui arrive, enlevez-moi tous les jouets. Ce qu'on veut, c'est essayer de se dire, allez, enlevons toutes les situations à problème. Ah, putain, ils sont tous adultes. Le petit, tu le connais, il doit être un peu concon avec tous les chiens du quartier. Le gros, il arrive, tu ne sais pas qui c'est. Fais-moi plaisir d'enlever au moins les balles. Enlève-moi au moins les jouets, la nourriture. Laisse l'eau à disposition, d'accord ? Commence à enlever tout deux, trois jours avant et au moins, tu t'évites des bagarres qui soit finissent mal, soit vont ternir un petit peu toute la joie, la bonne volonté et l'amour que tu avais, par exemple, en allant chercher un chien adulte, mais aussi dans ton foyer. Donc, tranquille, on fait en sorte que l'accueil se passe pour le mieux et ensuite, la vie, elle reprend. Alors là, il va falloir bien plonger dans les scènes parce qu'il a une manchette, le gars. Et comme il devait avoir un petit budget, ils ne l'ont même pas caché. Alors en gros, quand vous faites ce genre de scènes, ce que vous utilisez, c'est des manchettes de déconditionnement. En gros, c'est des manchettes que vous utilisez sous les vêtements quand vous voulez apprendre à un chien à mordre, non plus pour jouer, non plus dans le cadre de la discipline sportive, mais que vous voulez qu'il morde l'humain, vous voulez qu'il puisse intervenir. Dans ces cas-là, on déconditionne le chien et on se protège en dessous. C'est complètement illégal de faire ça en tant que particulier. Apprendre à un chien à attaquer un être humain bien ciblé qui ne serait pas une menace, non, le chien ne le fera pas naturellement. Mais vous protéger d'une menace éventuelle, le chien le fera dans 99% des cas. Vous prenez une femelle avec ses chiots, si ses chiots sont attaqués par un autre chien ou par un humain, la femelle va détruire le chien ou l'humain qui va s'approcher. Pourtant, elle n'a pas appris à mordre. Bon, et bien là, c'est la même chose. En fait, vous n'apprenez pas au chien à mordre, vous apprenez au chien à attaquer sur commande là. C'est différent. Donc, oui, le chien vous protégera, non, le chien ne peut pas partir attaquer mamie au bout de la rue si vous la pointez du doigt si jamais il n'y a pas eu un entraînement spécifique. Mais ça, vous n'avez pas le droit et personne n'a le droit d'ailleurs d'attaquer mamie. En fait, là, il joue avec le chien. En gros, le chien est en train de jouer et le mec qui fait ça est aussi en train de jouer. Donc, allez, je te secoue dans tous les sens, ils ont rajouté quelques gna 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 comme ça là pour faire bien. Mais aucun problème. Ensuite, bon, le chien qui va voler, bien sûr, c'est une peluche. Donc ça, on n'en parle pas non plus. Donc là, non, on est vraiment sur une phase de mordant mal maîtrisée, d'une mauvaise scène et peut-être d'un mauvais film. Ça peut paraître fou, mais triste réalité quand même. Ce que vous voyez là, les paris sur les combats illégaux, ça se produit encore aujourd'hui, malheureusement, c'est un vrai fléau. Par exemple, quand vous voyez certains chiens avec la queue écourtée ou avec les oreilles coupées, en fait, on coupait tout ça parce que c'est des zones qui cicatrisent extrêmement mal sur le chien et c'est surtout des zones qui sont très faciles à récupérer pour l'autre chien et donc, il y avait beaucoup de blessures, ça s'infectait, les chiens mouraient et donc, pour éviter ça, on a préféré couper les oreilles, couper la queue. Dieu merci maintenant, on n'est plus censé le faire, mais les combats illégaux, il y en a encore et d'ailleurs, ne vous trompez pas, à chaque fois que vous voyez des infos passées à la télé, un pitbull qui a attaqué je ne sais pas quoi, très souvent, c'est des chiens qui sont dans de mauvaises conditions, qui ont eu des vies compliquées et donc, il ne faut surtout pas faire d'amalgame en disant tous les pitbulls sont comme ça, tous les staffs sont comme ça, tous les rottweilers sont comme ça, ce n'est pas vrai et c'est souvent des chiens qui ont eu des défaillances, des déficiences éducatives qui ne sont pas liées à eux mais qui sont liées quasiment systématiquement à leurs propriétaires, donc là-dessus, il faut vraiment faire gaffe et il faut arriver à endiguer ce genre de problème. Donc là, sauf pour ceux qui veulent regarder deux chiens en train de jouer, mais sinon, il n'y a pas de combat. Voilà, donc là, vous avez deux chiens qui s'amusent, qui sont en train de jouer, personne ne cherche à se mordre, un que je te saute par-dessus l'autre, je te pose une patte, je t'invite à jouer, je commence à pivoter, tout le monde est gentil, tout le monde est sympa, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune morsure qui est portée, ça ouvre la gueule, ça plonge, hop, ça ressort, ça ouvre, ça plonge et ça ressort. Voilà, ça fait des bons un petit peu dans tous les sens, ça joue, ça attrape le collier parce qu'on leur a appris à choper le collier pour jouer un petit peu comme si c'était le boudin ou la corde pour s'exciter, pour que ça fasse un peu plus impressionnant, c'est ce qu'il est en train de faire là typiquement. Bon, là, il ne se passe rien, là, il n'y a pas de danger, il n'y a rien du tout, c'est une très bonne scène de jeu, tous vos chiens font ça tous les jours, bravo à eux, c'est très bien foutu. Alors, pour faire ces scènes-là, chien qui a appris à mordre dans le sac à dos, il ne va pas du tout la chercher, il va chercher le sac à dos. Soit ils ont collé son boudin au sac à dos, soit ils se sont servis du sac à dos comme d'un objet d'interaction avec le chien, comme une corde. Donc ils prennent le sac à dos, ouais, super mon titi, donne, ouais, super, allez, prends, ouais, et vas-y, je te l'envoie. Bref, ils ont transformé ce sac à dos en objet de jeu, en fait. Le chien dinosaure qu'ils ont essayé de faire rentrer dans la fenêtre. Comment on s'y prend, là encore une fois, dans ces cas-là ? Vous mettez quelqu'un dans la voiture avec son jouet. Allez, viens, viens me le récupérer. Le chien s'excite, le chien aboie, le chien est frustré, le chien cherche à monter sur la fenêtre, pas plus que ça. C'est pour ça que vous voyez très rarement la scène sur un plan large. Et le seul truc qu'on va voir à la fin, c'est quand elle met la main, elle fait un tour, elle fait deux tours, elle fait trois tours, mais la vitre ne remonte quasiment pas. Qu'est-ce que va faire le chien, là ? En fait, il se retire tranquillement de la vitre, il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là. Mais il y a un gars derrière qui est en train de l'exciter, qui est en train de l'appeler. C'est une malfaite, ce coup-là. Il monte sur le capot et il regarde en l'air, il regarde au-dessus, il ne regarde pas la nana. Donc là, en fait, il est en train de regarder le dresseur qui doit être posé sur l'aileron ou près du coffre et qui doit lui faire un signe de regarde-moi et ne pas bouger. Ce n'est pas bouger surtout. Bon, ils auraient pu faire un défaut. Qui fait ça sans déconner ? Aucun chien, aucun digne de ce nom ne va plonger pile poil dans le coffre quand il ne connaît pas ni la voiture, ni le coffre, ni rien du tout. Ça plonge, elle a le temps de fermer, de rabattre le truc et le chien n'a pas bougé pendant tout ce temps-là. Non, ça, c'est hyper, c'est utopique. Ça ne peut pas se produire dans la vraie vie, ça. Tu ne peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu ne peux pas d'entrée comme ça et lui sentir le cul. C'est important, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on ne connaît pas. Bon, il avait bien bossé d'ailleurs pour faire ce rôle. Là, typiquement, pourquoi les chiens vont se sentir les fesses ? Dans la zone, en fait, qui est là, il y a énormément d'odeurs et il y a leur carte d'identité. C'est le passeport, c'est la douane, c'est... Tiens, voilà mes papiers, d'accord ? C'est le contrôle de police. Bon, ce qui fait que deux chiens qui vont se rencontrer, le premier truc qu'ils vont penser à faire, ils arrivent, mâle, femelle, du quartier, pas du quartier. Qu'est-ce que tu sens sinon ? Tu sens la peur, tu sens l'envie de jouer, t'es une menace pour moi. Comment ça se passe ? Et dis-moi, t'as quel âge ? Et alors là, en fait, il y a toutes ces informations-là, même l'âge, à l'intérieur. Mais oui, ça me choque pas qu'il aille renifler tous les culs qu'il va croiser, quoi. Voilà. Oui, oui, coco, je serai au chou-nil ce soir. Voilà. Bah oui, alors que souhaite Richard. Vous avez un maître, bon, qui radote, lui, en a rien à faire. C'est-à-dire, il ne l'écoute pas du tout, il est juste en train de voir qu'il a envie de manger le sandwich qu'il a. Et vraiment, on le sent, ça suit. Et donc, blablabla, 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 bon, dépêche-toi de me donner. Boum, tu me donnes. Très bien, je continue à écouter le blabla que tu me racontes. Ça, ça s'appelle l'apprentissage de la patience. Ça s'appelle pas qu'émander. Ça s'appelle apprendre que parfois, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut tout de suite. Mais t'inquiète pas, parce qu'on est des gens cools, tu vas avoir juste après, c'est juste que là, je ne peux pas te donner. Ça s'appelle avoir un chien qui va devenir stable, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment bien. Oh, petit Dieu. Ouais. écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. Soyez nombreux à regarder, parce que sinon, ils ne m'inviteront plus. En tout cas, j'espère que vous avez appris plein de trucs, plein de tips, que ça vous permet un petit peu mieux de comprendre déjà le chien, aussi un peu le cinéma, comment ça se passe, et surtout, d'arriver à mieux comprendre aussi les chiens qui sont chez vous ou les futurs chiens qui vont arriver chez vous. Allez, je vous dis à plus.